Bonjour à tous et bonjour tout le monde alors nous voilà pour une présentation de ce tour qui s'appelle on l'a appelé quadroforest quadriple prédiction il y a eu plusieurs noms au fil des années et d'un seul coup il n'y en a plus chez notre fournisseur donc jérôme sous la contrainte sous la menace et il a refabriqué ça donc magnifique objet je ferai des photos et le problème c'est qu'il n'y avait pas de vidéo on a fait le tour soit il y avait des vidéos mais coupé ou alors soit sortait du champ donc c'était facile parce qu'il faut cacher des choses c'est vrai qu'on n'a jamais le tour en intégralité donc chacun de notre côté on a fait une routine il me l'a fait hier moi j'ai passé le week-end j'en ai fait une et je vais vous la montrer maintenant et après on vous montrera quand même les deux façons de faire pour dans les explications et c'est sûr qu'en caméra vous allez peut-être voir des choses pour ceux qui connaissent vous allez voir de suite il y en a qui vont se dire tiens c'est une bonne façon de faire parce que je n'avais pas trop d'idées comment présenter même si vous voyez quelque chose à la caméra sachez que en vrai personne ne verra rien c'est ça qui a tout à fait et le tour en lui même comme les mental épique et tout ça ça reste c'est un super tour qui plaît donc le fait que ça soit transparent tout ça pour le spectateur il n'y a pas d'embrouille donc c'est ça qui est pas mal donc je vous fais ma présentation et c'est parti pour une démo on y va jérôme allez c'est parti alors je l'ai mis dans le bon sens oui bah oui de toute façon tu peux pas le bouger à moins de décoller les autocollants alors jeu de cartes ça y va je mélange tranquille pas d'embrouille ok tu peux même couper et maintenant je fais défiler les cas tu me dis stop quand tu veux et tu choisiras soit celle du dessous soit celle du bas tu es ok le choix est libre pas de soucis on y va stop hop c'est là où c'est là celle du dessous ici là oui tu la vois oui c'est bon oui je pose oui je sais pas si on l'a vu la caméra mais bah montre si tu l'as pas vu oui comme j'étais en b hop là c'était ici celle ci ouais c'est bon allez ça on en a plus besoin maintenant tu vas penser à un animal qui est facile à écrire allez ça va c'est bon je prends un papier alors je cache je mets bien dans ma main pour pas que tu vois parce que souvent ils pensent j'écris et en fonction de ce qu'ils voient et ils changent au dernier moment c'est là je vais écrire même si tu changes au dernier moment d'accord mais au moins tu sauras pas ce que j'ai écrit je suis entièrement d'accord alors donc un animal un animal allez facile je peux faire un petit dessin c'est vous je fais ce que tu veux si tu as juste à la fin c'est l'idéal tu te rappelleras hop là j'ai pas mes lunettes voilà bien allez le 1 l'animal tu avais pour que la caméra elle sache c'était quoi c'est vrai parce que je pourrais je pourrais dire autre chose alors imagine tu as pensé à quelque chose oui et ben change tu en prends un autre non je change pas dans tous les cas il est marqué non non je pense pas au moins comme ça c'était singe ah le singe s-i-n-g-e ah c'est ça t'as vu sans faute c'est pas mal tu m'as dit simple donc j'aurais voulu penser à chat mais c'était trop compliqué mais j'avais commencé à écrire chat et après j'ai dit non il va changer à mettre singe et ouais puis chat tu je savais pas si t'allais savoir l'écrire avec un t un s à la fin on sait pas ou rien en pense à donc du coup j'ai pensé singe de toute façon j'ai marqué singe mais je peux pas changer il est là tout à fait maintenant tu penses à une couleur allez une couleur simple aussi comme tu veux ça y est j'ai pensé une couleur je cache parce qu'on voit au travers non on voit pas si si on voit un peu ouais mais bon c'est léger j'arrive pas à voir ce que t'as marqué ça c'est sûr hop là sans embrouille c'est là alors ça c'était l'animal l'animal en deux la couleur la couleur une personnalité célèbre c'était quoi que t'avais choisi comme couleur ? c'était violet ah violet personnalité célèbre ça y est je l'ai même si on connaît le tour chacun je ne sais pas à quoi ils pensent on s'est pas mis d'accord donc pour la beauté du tour ça serait trop facile le 3 la présentation servirait à rien quitte à le faire autant s'amuser je suis à l'envers là voilà et le dernier et ben ta carte c'était quoi déjà que t'as pensé ? ben je peux changer ben non mais parce que j'allais dire Arnold Schwarzenegger mais tu vas pas savoir l'écrire je savais que tu allais changer donc c'est ouais j'ai changé ben tu changes et ben tu peux rechanger encore c'est ça qui est fort non non et ben je savais que t'allais changer plus une fois c'était quoi ? c'est Morgan Freeman c'est ça parce que comme j'ai l'air d'insaisissable il y a pas très longtemps du coup j'ai pensé à lui il a tout compris il a tout compris c'est vrai alors maintenant tu vas penser à ta carte que tu as montré à la caméra oui désolé si on fait tourner en longueur mais c'est comme ça que ça se présente de toute façon on ne sait pas quoi faire d'autre c'est l'heure de partir alors la carte je sais qu'elle est noire mais je me rappelle plus si c'est du pic ou du trèfle non je sais qu'elle est noire mais je me rappelle plus si c'est du carreau ou du coeur là c'est sûr qu'elle va être en noir la carte que tu l'écris avec un charpin noir de forte chance qu'elle soit en noir allez de toute façon rien ne va plus les jeux sont faits hop là honnête alors le 1, le 2, le 3, le 4 l'animal la couleur le le quoi déjà l'acteur célèbre et la carte à jouer la carte à jouer ok je vais prendre un par un et je vais te montrer maintenant tu te dis si c'est moi qui prends je peux m'agouiller oui mais bon c'est quand même très clean c'est transparent on voit que est-ce que tu veux toi même prendre les cartes les papiers moi ça ne me dérange pas si je le prends moi tu verras bien que je ne triche pas mais si tu le prends toi on ne pourra plus avoir de soupçons une fois arrivé à la maison tu ne pourras pas te dire c'est vrai que c'est moi qui les ai pris parce que tous ces machins là on ne se rappelle qu'à la maison on se pose des questions je suis d'accord et ben hop on y va pour toi tu te rappelles que alors le 1 c'est là le 1 c'est là c'était c'est quoi le jeu là l'animal prends le moi je le tiens l'animal le singe et le singe je ne sais pas si on arrive à voir ahah ça commence bien bien vu c'est bien comme ça très bien le 2 le 2 c'était quoi c'était la couleur je tiens moi je n'envoie pas l'embrouille hop j'avais pensé à violer comme Benjamin ouais bien vu alors le 3 c'est là le 3 c'était quoi déjà le 3 c'était l'acteur moi je vais faire celui-là comme ça il n'y a pas d'embrouille l'acteur l'acteur Morgane Freeman hop et ma carte je ne te l'ai pas dit et c'était le 9 de carreau et on voit bien ? non t'as le doigt sur le 9 ah pardon et c'est bien le 9 de carreau et voilà 9 de carreau Freeman violet et singe et sans faute un sans faute voilà je ne sais pas si c'est original comme ça si tu ne l'avais pas vu le mouvement le mouvement est joli on n'a pas fait de coupure caméra et ça passe bien en même temps c'est le spectateur qui sort les machins après comme on dit c'est le même effet que tout ce qui est les ardoises et les machins mais voilà c'est vrai que là il n'y a rien à cacher donc c'est très beau comme en vrai en vrai c'est très très joli parce que effectivement c'est déjà voilà c'est du salon donc donc le matériel est super bien fait je ne sais pas si on peut le voir de près voilà et ben soit on lui redonne le même nom qu'avant quadriple prédiction ou quad forest je ne sais pas soit on le change on verra au dernier moment voilà ça c'était la démonstration de ce tour et on va passer à l'explication allez à bientôt à bientôt à bientôt